Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Savourgarde, votre débat chaque soir à 19h30 en direct, évidemment, 23h30 et à revoir sans modération sur notre site lcp.fr. On parle ce soir des migrants, le sujet c'est un sujet de tension à gauche mais aussi au sein des marcheurs, on va en parler, c'est sur la manière finalement dont sont traités les migrants dans ces centres d'accueil. Et c'est une critique formulée contre le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, on va y revenir et on parlera de cette fameuse circulaire parce qu'elle fait beaucoup parler d'elle, qui invite les préfets à envoyer des brigades mobiles, c'est l'expression utilisée, pour procéder au recensement dans ces centres d'hébergement d'urgence. L'initiative vise à orienter vers des structures différentes les réfugiés demandeurs d'asile et les déboutés, ceux qui ne peuvent pas rester sur notre territoire. Une circulaire de la honte, dit le groupe Nouvelle-Gauche et puis c'est vrai qu'il y a des débats intenses au sein des marcheurs parce qu'il y a un projet de loi sur l'asile et l'immigration en février et ça s'annonce évidemment un peu tendu. On va faire le point ce soir parce que derrière cette polémique qui a eu lieu à l'Assemblée nationale, il y a des associations qui sont évidemment aux côtés des migrants et qui s'inquiètent de cette circulaire. Et puis on parlera des dublinisés, ceux qui sont arrivés en Europe, dans le premier pays, l'Italie par exemple, et qui devraient normalement juridiquement repartir dans ce pays qui les a accueillis. On va revenir parce que c'est beaucoup, beaucoup de sujets et puis on parlera, je s'en suis sûr, des départements qui, eux, accueillent ces migrants, notamment mineurs et qui font face à un afflux important de migrants. On fait le point ce soir sur ce sujet sensible. Quatre invités sont avec moi. Sonia Crémy, bonsoir. Vous êtes députée de la République en marche de la Manche. C'est la première fois que vous venez dans notre émission, donc on est ravis de vous accueillir. Vous avez posé une question au gouvernement très remarquée et puis je voulais en profiter pour vous souhaiter un joyeux anniversaire parce que c'est aujourd'hui votre anniversaire. Vous avez été très dur dans votre question. Ça a fait grincer des dents chez les marcheurs et applaudir la France insoumise. On en parlera dans quelques instants. Je vous présente Hugo Bernalicis, bonsoir, député de la France insoumise du Nord. Alors vous étiez, vous avez applaudi peut-être, je ne sais pas. Je précise que vous étiez auparavant, c'était une information importante, fonctionnaire au ministère de l'Intérieur qui pilote évidemment toute cette politique de migrants. On en parlera avec vous dans quelques instants puis on écoutera votre position sur ce sujet. Jean-Noël Barraud, bonsoir. Vous êtes député modem des Yvelines. On est ravis de vous revoir. Vous êtes venu il n'y a pas très très longtemps dans notre émission. Vice-président de la Commission des Finances et rapporteur spécial de la mission Immigration, Asile et Intégration. Au cœur du sujet, il y a un effort financier qui a été fait. On va en parler avec vous dans quelques instants. Et puis je parlais des départements. Avec nous, Olivier Richefou, bonsoir. Vous arrivez de la Mayenne. Vous êtes le président du conseil départemental de ce beau département, président UDI. Et vous nous ferez partager la réalité d'un président de conseil départemental rural en province qui voit arriver ces jeunes migrants mineurs avec un afflux massif. Et il faut gérer des situations parfois difficiles, délicates, d'hébergement et d'intégration aussi. On en parlera avec vous dans quelques instants. Alors d'abord, commençons par l'Assemblée nationale avec ce florilège de questions au gouvernement hier. Vous n'allez pas être dépaysé, évidemment. Vous allez vous voir avec des réponses, évidemment, du gouvernement face à ce sujet qui suscite une vive tension. Regardez. Très tôt, le président de la République a fixé notre philosophie sur l'accueil des étrangers. Plus d'humanité et de dignité. Les centres de rétention deviennent des centres de détention et sont indignes de notre République. Pourriez-vous, monsieur le ministre, nous détailler l'équilibre politique de votre réforme ? Une réforme sans posture et sans préjugés ? Alors que voulons-nous faire avec le président de la République ? Une politique équilibrée. Et ce matin, j'ai accueilli 30 personnes originaires du Darfour et d'Erythrée qui étaient des réfugiés. Et effectivement, nous disons que nous allons demain faire la guerre aux passeurs. Et cela, nous le faisons avec tous les pays d'Afrique et tous les pays d'Europe qui ne veulent pas, effectivement, de passeurs à travers leurs frontières. Nous vous interpellons au sujet de cette circulaire du 12 décembre de votre ministre de l'Intérieur. Cette circulaire contredit totalement l'objectif de mise à l'abri des familles en prévoyant d'organiser un tri des personnes migrantes à l'intérieur de ces centres d'hébergement pour envoyer à la clandestinité et à la rue des familles entières, pas seulement des personnes migrantes, mais aussi des êtres brisés et qui, après des mois ou des années d'errance, redoutent toute forme de contrôle. L'objectif de la circulaire que vous dénoncez n'est pas de revenir sur l'accueil inconditionnel. Il est de revenir sur un accueil qui est indifférencié. Nous voulons faire en sorte que des équipes qui ne sont pas composées, monsieur le Président, de fonctionnaires de police, mais d'agents des préfectures et d'agents spécialisés qui ne sont pas des fonctionnaires de police, après avoir prévenu 24 heures auparavant les structures d'accueil, puissent venir, non pas faire le tri, comme vous dites, mais identifier ceux qui pourront bénéficier d'une procédure plus rapide et plus efficace. Voilà, ça c'est la réponse du Premier ministre avec, évidemment, Gérard Collomb. Sonia Crémy, je vous pose la question à vous parce que c'est vrai que cette question a été remarquée. On a vu, entendu, quelques grincements de dents chez les marcheurs qui ont dit « mais cette députée exagère, elle va trop loin » et en plus, elle est applaudie par les députés de la France Insoumise. Est-ce que vous avez le sentiment ce soir d'avoir mis les pieds dans le plat ? Est-ce que vous dites « je suis allé trop loin » ou vous assumez tous les mots ? Les centres de rétention vont devenir des centres de détention et sur la manière dont finalement ces migrants risquent d'être accueillis. Vous assumez ? Alors, d'abord, je tiens à préciser qu'être applaudie par la France Insoumise, ce n'est pas un crime. Je ne suis pas, je ne fais pas la police sur qui applaudit et qui n'applaudit pas. Et pour une fois, ils ont du bon goût. Alors, je ne vais pas, je ne vais pas, écoutez, je serai applaudie. Mais ça a grincé des dents chez vous, quand même, non ? Le jour où je serai applaudie par le Front National, je me poserai quelques questions. Jusqu'à ce jour-là, voilà. Donc, il n'y a pas de problème. J'étais applaudie aussi par des marcheurs, beaucoup. J'étais applaudie par le Modem aussi, beaucoup. Donc, j'étais applaudie par une majorité de personnes qui se sont reconnues dans ce discours. plus humain, plus humain, qui dit, arrêtons de parler sur quelques points précis. On va en parler de la cirque éculaire, mais de quelques points précis, mais parlons du fond. Je pense qu'on ne parle pas du fond assez. Parlons de la forme, juste avant de donner la parole à nos autres invités. Vous avez été recadré par les marcheurs ? On vous a dit, vous avez franchi la ligne jaune ? Non, 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 du tout. Alors, je sais qu'il y a beaucoup cette idée... On parle beaucoup de votre question, il faut le dire. Oui, 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 je me suis étonnée de tout le buzz qui était fait dans les médias. Je n'ai pas posé ma question, je l'ai écrite avec le cœur et je l'ai posée avec le cœur. Je l'ai posée avec tout ce que j'ai vu sur le terrain. Tout ce que j'ai décrit, ce sont des réalités vécues sur le terrain. Je n'attaque pas le gouvernement en disant, vous êtes le responsable, je ne suis pas élue aujourd'hui, pour dire, c'est la faute des autres, c'est la faute de la complifix. C'est complexe. Le droit des étrangers, c'est un des droits les plus complexes que nous avons aujourd'hui. Sur l'éloignement, par exemple, rien que sur l'éloignement, vous avez six circulaires différentes. Six circulaires, non, c'est plus circulaire, mais six procédures différentes sur l'éloignement. C'est un vrai casse-tête, et pour les magistrats, et pour les avocats, et pour les associations même, et que je tiens souvent à souligner l'importance des travails des associations aujourd'hui. On compte beaucoup sur eux et on doit toujours les entendre dans l'élaboration de cette réforme. Il faut écouter les associations. Hugo Bernalicis, vous avez donc applaudi. Vous vous êtes dit quoi ? Tiens, on a un petit début comme ça de, pas de fronde, parce que c'est un mot qui est du vieux monde, c'est à l'époque de François Hollande, ça, mais un petit groupe comme ça de députés qui contestent les choix, le choix fait par le gouvernement, puisqu'il est question d'une circulaire portée et défendue par le ministre Collomb. J'aimerais bien que vous dites dans votre question qu'il y a des gens qui contestent, etc. On n'en est pas encore là. Je pense que ma collègue, juste à ma droite, justement, n'a pas contesté la politique du gouvernement, mais sur le fond de la question qui a été posée, oui, on s'y est reconnu, parce que c'est le cœur du débat. C'est comment on accueille ces réfugiés, parce qu'on parle souvent de migrants, mais ce sont des réfugiés, et quelle dignité on y met. Quel que soit, on va revenir sur le fond, le réfugié économique de celui qui quitte un pays en guerre. Quel que soit le cas de figure, l'accueil, le premier contact, ça doit être un contact humain. Ce n'est pas possible, dans le cadre des centres de rétention administratifs tels qu'ils sont aujourd'hui, que ce soit la première image qu'on donne de la France, parce qu'y compris dans les procédures d'asile qui sont mises en place, il y en a une bonne partie qui auront droit à l'asile, et qui du tout coup seront accueillis en France. Si leur premier contact avec la France, c'est d'être entassé comme des bêtes dans des centres de rétention administratifs qui sont, il faut le dire, pas toujours dignes... Certains députés d'ailleurs ont fait des visites inopinées dans ces centres. Oui, et moi j'invite tous les députés à le faire, parce que c'est important de se rendre compte concrètement de ce que c'est un centre de rétention administratif, et c'est d'ailleurs la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, qui est très critique sur les centres de rétention administratifs, pas qu'elles, il y a aussi des associations, donc à un moment donné il faut se poser la question. Moi ce qui m'inquiète, c'est que dans la bouche du ministre, on met dans la même phrase que c'est la dignité de l'accueil de la France, qu'on ait une terre d'accueil, etc. Et que la conséquence de ça, ce soit ce genre de circulaire, ou ce soit le placement au centre de rétention administratif, pour les Dublinais, on parlait tout à l'heure. Oui, ceux qui sont arrivés en Europe et qui ont été recensés avec leurs empreintes digitales en Italie ou ailleurs. Ce qui compte, c'est le réel à la fin. Le ministre peut répondre, peut dire, oui, ma circulaire, je l'ai ramenée, ma circulaire, elle ne l'a pas pour effet de remettre en cause l'accueil inconditionnel, sauf qu'en réalité, dans le concret, c'est ça qui va se passer, c'est que ça va aller plus vite pour trouver ceux qui doivent quitter le territoire, et c'est ça l'objectif. On reviendra sur les brigades mobiles, je vous donne la parole, Jean-Noël Barraud. Les équipes mobiles. Oui, les brigades mobiles. Le ministre insiste beaucoup sur l'idée, ce ne sont pas des policiers, évidemment, en uniforme qui vont venir dans ces associations, mais des fonctionnaires des préfectures. Dans quel état d'esprit vous êtes, vous, député du Modem ? Est-ce que vous êtes sur la ligne de Sonia Crimi ? Vous dites qu'il faut peut-être un peu adoucir, assouplir, ou est-ce qu'on est sur cette ligne de crête permanente de dire, il faut évidemment beaucoup d'humanité, mais il faut aussi de la fermeté, parce que c'est finalement ça, ce débat. Moi, je crois d'abord qu'il faut toujours rappeler, avant d'aborder ces questions, que le devoir qu'a la France d'accueillir les demandeurs d'asile dans les meilleures conditions possibles et avec humanité et dignité, c'est un devoir fondamental. Et de ce point de vue-là, ça fait du bien de l'entendre sous la forme d'une question au gouvernement, mais le plus souvent possible. Mais quand on rentre dans le détail de cette matière complexe, on s'aperçoit qu'il n'y a pas forcément une incohérence entre les propos d'Emmanuel Macron quand il dit qu'il faut que l'accueil soit digne, il ne faut plus qu'on voit des personnes dans la rue, et l'esprit, ou en tout cas la lettre de cette circulaire qui vise en fait à résoudre un certain nombre de problèmes de fluidité qui conduisent aujourd'hui à une situation très congestionnée dans le parc du dispositif national d'accueil. En un mot, les centres sont pleins, il y a une difficulté d'accueil très concret. Il y a toute une série de goulets d'étranglement qui empêchent un parcours efficace et rapide des demandeurs d'asile. Mais vous êtes bien sur le fait qu'il y a les déboutés de la demande d'asile, puis il y a ceux qui peuvent rester, c'est évidemment le problème, et on va en parler avec vous, sur ceux qui sont déboutés. Il y a une véritable problématique. Le problème se pose sur tout un tas de sujets. Quand vous arrivez en France et que vous demandez l'asile, vous pouvez l'obtenir après des délais qui sont aujourd'hui trop longs et qui ont été réduits dans une loi récente. Qui ont été réduits dans leurs objectifs. Mais qui restent encore longs, bien sûr. Qui restent encore longs, et il faut saluer le travail considérable qui est fait par l'OFPRA et l'OFI pour réduire ces délais. Mais il y a des délais, il y a des choses qui sont... C'est quoi, c'est 9 mois ? On était passé à 9 mois dans la loi, est-ce que c'est tenu, ça ? L'objectif est de descendre à 6 mois, mais ça va être difficile puisque le traitement nécessite un certain nombre d'étapes indispensables, comme la traduction, par exemple. et l'accueil des personnes dans les bonnes conditions. Et on peut demander, parce que l'objectif, c'est de permettre aux personnes d'obtenir la protection le plus rapidement possible, mais il faut que ça puisse se faire dans les meilleures conditions. Et donc, à chaque fois qu'on aborde ce sujet, c'est très complexe, et je crois que la circulaire dont on reparlera peut-être, apporte quelques réponses à certains des problèmes de fluidité dans le parc. Olivier Richefoux, président du Conseil départemental de la Mayenne. On parle souvent de Paris, d'Île-de-France, mais c'est intéressant de prendre un département rural en province. Vous êtes confronté, en tant que président du Conseil départemental, et vous êtes très nombreux à tirer la sonnette d'alarme à un afflux important de migrants en Mayenne. J'ai lu qu'au-delà des clichés qu'on pouvait avoir sur les Syriens, sur ceux qui quittaient la guerre, vous avez en fait beaucoup de migrants dans votre département qui ne quittent pas la guerre. Alors, le département de la Mayenne, il a sans doute la chance aussi d'être sur une ligne TGV à 70 minutes simplement de Paris, ce qui rend sans doute certains flux migratoires plus difficiles à contrôler. Je crois qu'on est aujourd'hui dans un paradoxe total. Nous avons cette volonté d'accueillir ceux qui sont dans la souffrance. Or, ceux qui arrivent les plus nombreux ne viennent pas dans la souffrance. Ils viennent parce qu'ils viennent chercher ici une situation économique plus favorable que celle qu'ils connaissent dans leur pays. Et donc, je crois qu'il va falloir, à un moment donné, être capable de faire la différence entre l'accueil de ceux qu'il faut, bien sûr, protéger... Qui sont en danger. Qui sont en danger dans leur pays, mais qui ne sont pas les plus nombreux à venir, en tout cas dans les départements. Nous avons, nous, la responsabilité des mineurs. Et dans les mineurs que nous accueillons, ils sont très peu nombreux, dans mon département, à venir de la Syrie, par exemple. Quels sont les pays d'origine que vous accueillez ? Plus de la moitié viennent de la Guinée et du Mali. Dans d'autres départements, ce sont d'autres nationalités, parce qu'on le sait, ce sont des filières mafieuses qui sont organisées. Ce qu'évoquait le ministre, faire la chasse aux passeurs. Je ne suis pas sûr que tous les moyens soient mis d'ailleurs pour organiser cette chasse, ou en tout cas, ce combat important contre les mafieux. Parce que c'est aujourd'hui, je pense, moins risqué, malheureusement, pour ces organisations criminelles, d'organiser des trafics humains que des trafics de produits stupéfiants. Et donc, il nous faut nous organiser, alors bien évidemment à l'échelon européen, pour davantage contrôler ces flux migratoires. C'est indispensable. J'ai lu qu'il y avait des Mongols, qui viennent de Mongolie. Vous avez des femmes mineures, des hommes qui viennent, qui arrivent en Mayenne ? 95% ce sont des jeunes hommes qui viennent. Je voudrais aussi rappeler que la plupart viennent en Mayenne, sont passés quelquefois dans la Manche, pardon, ou dans le Nord, n'ont pas réussi à se faire reconnaître mineurs dans ces départements, et retenter leur chance dans d'autres départements. On a, la semaine dernière, accueilli un jeune qui avait 4 cartes vitales de départements différents avec lui. Et il tentait sa chance dans un cinquième département. Donc il est temps de mettre en place au moins un fichier national. Donc c'est-à-dire, on va voir le contenu de la circulaire, mais juste pour nous éclairer, et on va avancer dans le débat, le fait que ces brigades mobiles, ou ces fonctionnaires de la préfecture, ces équipes, viennent essayer de savoir si effectivement ces personnes sont des débutés, si ces personnes... Ça vous semble bien de clarifier les choses ? Moi, il me semble bien qu'on donne la priorité d'accueillir ceux qui sont dans la difficulté dans leur pays pour des raisons de survie. Mais pas de survie économique, de survie dans leur chair. En revanche, ceux qui sont là pour des raisons économiques, je pense qu'il faut s'organiser le plus rapidement possible pour qu'effectivement, dans leur pays, ils puissent retrouver une vie saine. J'en ai le barreau un petit mot, parce que je voudrais que les salataires qui nous regardent ce soir puissent avoir un sujet et un éclairage sur cette fameuse circulaire et sans contenu. Allez-y, vous êtes d'accord, pas d'accord ? Parce que... Moi, je voudrais simplement dire... On a entendu trier les migrants. Enfin, il y a quand même un débat sur leur pays d'origine. Est-ce que ce sont des pays qui sont des pays en guerre ? Est-ce que ces personnes ont déjà été déboutées ? Est-ce que ces personnes ont un statut ? Tout ça est complexe. Moi, je voudrais d'abord dire que cette circulaire, elle n'a pas seulement ou pas pour vocation première d'aller chercher des gens qui sont dans un centre et qui bénéficient d'un accueil pour les en privés, mais plutôt d'aller chercher des personnes qui sont, par exemple, dans un centre provisoire d'hébergement et pour les amener plus rapidement possible au guichet unique, faire leur demande d'asile pour qu'ensuite ils puissent être accueillis dans le dispositif national. Pris en charge, en tout cas, pour demander cet asile. Alors, c'est vrai qu'il y a une philosophie qui a été très fortement respectée jusqu'à présent en France qui est l'inconditionnalité de l'accueil. C'est-à-dire, je suis hébergé dans un lieu, les démarches administratives que je fais, je les fais dans un autre lieu avec d'autres personnels. D'autres pays ont choisi, et c'est le cas de l'Allemagne, de rapprocher les démarches administratives des lieux d'hébergement. Si nous allons dans cette direction-là, ces équipes qui sont constituées de... On y va doucement avec la circulaire, c'est ça l'idée. Attention, je rappelle que ce sont des fonctionnaires de préfecture, mais également du personnel de l'OFI. Et à nouveau, je veux rappeler la qualité et l'excellence d'humanité des personnels de l'OFI. Vous voulez être assurant sur cette question-là ? Absolument. Il faut quand même le dire. Et il sera... Les effets de cette circulaire permettra d'amener les demandeurs d'asile plus facilement vers la protection également. Regardez ce sujet de Maïté Frémont, je vous donne la parole, sur cette circulaire qui suscite beaucoup d'inquiétudes, des débats politiques, mais aussi inquiétudes des associations, on le verra dans quelques instants. Regardez ce sujet pour nous éclairer justement sur cette fameuse circulaire. Je ne veux plus d'ici la fin de l'année avoir des femmes et des hommes dans les rues. C'était le 27 juillet dernier. A l'époque déjà, le chef de l'État distinguait clairement les demandeurs d'asile, les réfugiés et les migrants économiques. Un positionnement humaniste pour les premiers, une politique très ferme pour les autres. Si évidemment nous accueillions tout le monde, nous ne pourrions pas accueillir dans de bonnes conditions. Et donc, nous, nous avons décidé de pouvoir accueillir celles et ceux qui sont réfugiés des théâtres de guerre qui sont prisonniers politiques. D'un côté, ce texte prévoit la réduction des délais de traitement des demandes d'asile. Six mois maximum contre 14 aujourd'hui. Mais de l'autre, il propose d'expulser davantage en allongeant par exemple la durée légale de rétention dans les centres de rétention administratives qui pourraient passer à 90 jours contre 45 actuellement. sans même attendre le projet de loi, le gouvernement a d'ores et déjà décidé de durcir le système. Le 7 décembre dernier, à l'Assemblée, le gouvernement a soutenu une proposition de loi du groupe Agir, UDI et Indépendant sur ces migrants qui doivent faire leur demande d'asile dans le pays par lequel ils sont entrés dans l'Union Européenne. On les appelle les Dublinais en référence à la procédure de Dublin. Objectif de ce texte, permettre le placement en détention des demandeurs d'asile avant même une éventuelle procédure de renvoi vers un autre pays. Par ailleurs, plusieurs circulaires ont été publiées le mois dernier par le ministère de l'Intérieur. L'une d'entre elles demande au préfet d'augmenter leur objectif d'expulsion. Alors, Sonia Crémy, un mot sur cette circulaire. On entend l'idée d'une fluidité, on entend ce débat. Moi, je vous pose cette question. Pour les Français qui nous regardent, ils n'y voient pas clair. Comment on fait concrètement pour savoir si dans ces centres d'hébergement, ces personnes sont évidemment en cours de régularisation, si ces personnes sont déjà débutées, si ces personnes ont déjà quatre cartes vitales et se déplacent de département ? Parce qu'il y a quand même un flou total sur ces personnes. Comment on fait concrètement ? Deux mots. D'abord, on a cette fâcheuse tendance à tenir nos engagements. On a dit au moment de l'élection présidentielle que ça sera à six mois qu'on fera tout notre possible pour réduire les demandes d'asile, pour réduire les durées de demandes d'asile. Et quand vous avez aujourd'hui une famille qui arrive jusqu'à 14 mois parfois d'attente, il y a des vies derrière, il y a des enfants et quand on est dans un hôtel, parce qu'il s'agit aussi d'hôtels, dans une chambre d'hôtel avec trois ou quatre enfants, ça aussi, ça a un coût. Mais sûr. Les coûts, selon les régions, ils sont assez très très loin. Pour les mineurs, l'État lui-même a reconnu un coût de 40 000 euros par an. Pour les mineurs. Et par jeunes. Dans la Vienne, c'est 2 millions d'euros à peu près. Quand on en a 200 dans un département comme le mien, ça fait 8 millions d'euros. Excusez-moi d'être un peu concret. Vous parlez d'une famille. Imaginons que cette famille vient, je prends un exemple, du Sénégal. Elle arrive, elle est venue du Sénégal. D'abord, qu'est-ce qu'on vérifie ? Si c'est un pays en guerre, si c'est un pays qui a des difficultés, comment on fait concrètement ? Parce que le Sénégal n'est pas un pays en guerre. Excusez-moi. D'abord, on les accueille. L'accueil inconditionnel. D'abord, on les accueille. Il y en a des gens qui arrivent. Vous voyez qu'il y a un débat sémantique. Terminé, terminé. Donc on les accueille. Et ensuite... On les accueille. On les accueille. Sur la circulaire, j'aimerais dire deux mots en fait. On reviendra à la famille si vous voulez. Allez-y, deux mots. Alors, deux mots. Sur le timing. Aujourd'hui, on nous dit c'est trop tôt, vous sortez ça trop tôt. Mais si on veut faire des équipes mobiles, et ce n'est pas des brigades mobiles, c'est des équipes mobiles. Non, mais c'est très très important. D'accord. Ergotons sur équipes et brigades. En tout cas, ce sont des fonctionnaires humains qui vont venir faire le point. Alors, c'est des fonction... D'abord, c'est pas la police. C'est des fonctionnaires qui vont alerter 24 heures à l'avance, on va alerter le gestionnaire de ces centres-là avant de venir. D'accord. Déjà, bonjour, 24 heures avant, on va passer. 24 heures avant, on va passer. Non, déjà, on a une obligation d'information. Deux, ce sont des gens qui ne peuvent pas demander votre carte d'identité si vous en avez ou pas. Ils n'ont pas le droit de le faire. Ils n'ont pas le droit de le faire. Si vous ne voulez pas leur parler, ils n'ont pas le droit de vous obliger à leur parler. C'est très, très important. Ils viennent là pour quoi ? Pour savoir réellement, pour savoir réellement c'est quoi vos besoins, pour vous accompagner administrativement. Mais, mais, il y a deux points. Au niveau du timing, ici, on peut se poser la question. C'est trop tôt, c'est trop tôt parce que ça dévoile un petit point dans une réforme et ça nous fait critiquer toute une réforme alors qu'elle n'est pas arrivée. vous la soutenez, cette circulaire ? Je ne suis plus là. Je vais vous dire, je la soutiens. Vous avez hurlé dans l'hémicycle et vous me dites finalement que ce n'est pas mal. d'abord, je n'ai pas hurlé. J'ai exprimé mon moment. En tout cas, vous vous êtes exprimé vivement. Voilà, je ne me suis exprimée pas sur la circulaire. Regardez bien sur la réforme. Donc, on est en train de critiquer sur une partie aujourd'hui. Donc, c'est très bien de le faire maintenant. Il y a deux circulaires d'ailleurs. Une sur le côté opérationnel et l'autre sur le côté un peu pour expliquer. Donc, c'est très bien de le faire maintenant pour qu'il puisse s'organiser. Mais ça peut aussi paraître très maladroit de sortir maintenant. Deux points. Deuxième point à terminer parce que là, ça fait déjà quatre points. il faut faire tourner la parole. Allez-y. Non, non, sur le fond, sur le fond, cette circulaire est bonne. Mais il faut faire attention sur deux points. J'aime bien les deux points. Mais méfiez-vous parce que c'est deux fois deux fois deux points. Ça fait quatre. Il faut faire attention sur deux points. Vous avez un économiste sur le plateau. Il calcule comme nous. Qui va aller sur le terrain ? C'est des personnels qui sont déjà submergés par énormément de travail. Il faut savoir que ces trois personnes ou deux personnes que vous avez derrière, c'est eux-mêmes qui doivent, monsieur peut le confirmer, et c'est eux-mêmes qui vont aller. Deux, comment faire pour que ces centres-là, pour que les personnes qui viennent naturellement dans ces centres d'hébergement ne fuient pas de peur d'être fichées ? D'accord. Voilà. Voilà notre vigilance. Elle doit être mise sur ces deux points. Hugo Bernal, ici, pour être très concret, ce ne sont pas des brigades mais des équipes, ce sont des gens très très humains qui vont prévenir 24 heures à l'avance. Non mais j'essaie de les synthétiser simplement. Et qui vont prévenir et ces personnes auront le droit ou pas de répondre très concrètement. L'esprit, c'est tout de même d'essayer de savoir précisément où elles en sont dans ce parcours. J'imagine quand même puisqu'on entend le ministre quand même un discours assez martial sur cette question de la migration pour essayer de savoir si ces personnes doivent rester sur notre territoire ou doivent quitter notre territoire. Est-ce que c'est ça l'esprit de cette circulaire ? Oui, c'est de faire le point sur la situation des personnes qui sont dans les centres d'hébergement. Elles en sont où ? C'est clairement l'objectif mais finalement la question sensible elle a été dite par Mme Crémy juste avant moi. C'est finalement ce côté où des personnels de la préfecture viennent sur place dans le centre d'hébergement. Est-ce que ça ne va pas avoir pour conséquence de faire fuir des gens et de retrouver dans la nature alors qu'ils étaient hébergés ? Et c'est bien pour ça qu'on avait scindé le fait qu'il y a l'hébergement inconditionnel de l'à côté et il y a le fait d'aller faire sa démarche à la préfecture de l'autre. Et en fait comme on n'arrive pas à régler le problème dans les préfectures des files d'attente sur le trottoir etc on a dit c'est pas grave on va mettre des personnels dans les préfectures on va les envoyer dans les centres d'hébergement mauvaise idée mauvaise idée réglons le problème de l'accueil dans les préfectures moi je le sais on s'est bagarré sur le projet de loi de finances 2018 notamment sur la mission immigration et asile parce que on fait l'analyse que même si le budget augmente il augmente moins vite que le nombre de demandes d'asile et on était déjà sous doté dans le budget précédent il y a eu une rallonge dans le budget 2017 assez importante face aux demandeurs qui sont arrivés et à un moment donné il faudra se poser la question aussi tout à l'heure on parlait du coût d'un jeune 40 000 euros ça c'est le chiffre qui vient du département et officiel officiel retenu par l'Etat voilà c'est un coût quand même est-ce que 40 000 euros ne pourraient pas être utilisés pour prendre en charge ces gens-là différemment et pas pour faire des dossiers interminables et les pourchasser etc ou faire le point excusez-moi de revenir on parle des mineurs parce qu'il y a aussi des adultes évidemment mais ils ont un autre au fond ce qui n'est pas dans ce débat jamais ce sont les causes des migrations et des migrations migratoires voilà et si on ne veut pas régler mettre le doigt là-dessus ça me pose un problème qu'on n'est qu'un volet répressif parce que sinon ça ne sert à rien de parler d'humanité on se moque du monde sinon on fait de la gestion de flux c'est un mot gadget je suis désolé vous le disiez tout à l'heure finalement vous aviez peur de dire que c'était une gestion de flux on fait une gestion de flux on ne fait plus une gestion d'être humain et on est obnubilé par les chiffres et par les files d'attente sur les trottoirs etc ça c'est un problème c'est un gros problème fondamental je n'ai pas d'obsession sur ma question et j'y reviens mais il y a un débat qui est posé par les français et parfois même par leur vote d'ailleurs sur concrètement il y a aujourd'hui et je lisais les chiffres du ministre de l'intérieur c'est une question au Sénat le 5 décembre dernier où il parlait du nombre de personnes déboutées en Allemagne il y a eu 450 000 personnes 300 000 ont eu un accueil ils ont eu donc une régularisation et puis le reste seulement 80 000 ont été déboutés il y en a plus de 150 000 qui sont partis on ne sait où d'ailleurs en Allemagne peut-être ou arrivés en France c'est la question que se posent les français il y a ceux qui quittent la guerre il y a une liste précise d'ailleurs des pays sûrs ou des pays en guerre et puis il y a des autres comment on traite aujourd'hui cette immigration cette migration économique qui est très complexe ? Oui, moi je partage une partie de l'analyse qui consiste à dire qu'on a un afflux de demandeurs d'asile importants aujourd'hui importants qui vient notamment des pays en guerre mais que la question des migrations ne fait que commencer avec les évolutions climatiques la question des migrations va s'amplifier très largement donc la question des causes et la question de la gestion il ne faut pas la prendre sur l'angle tiens est-ce qu'on accueille des Libyens des Afghans etc. il faut aussi avoir en tête qu'on s'apprête à On est au début de quelque chose de quelque chose selon l'ONU c'est gigantesque des pans très significatifs de l'humanité qui vont se mettre en mouvement d'ailleurs ça ne concernera pas forcément les pays du sud ça concernera aussi d'autres pays et il faut commencer à réfléchir à ça Deuxième sujet effectivement sur la question de la politique d'asile au niveau européen on voit bien qu'on est dans une situation où du fait de la procédure Dublin où c'est le premier pays dans lequel vous avez fait une procédure Donc c'est retour en Italie ou c'est retour ? C'est retour avec une situation en fait qui est dramatique parce que certains pays ne veulent pas réaccueillir leurs ressortissants et du coup on a des populations qui se retrouvent non seulement dans le stress d'avoir quitté et la souffrance et la détresse d'avoir quitté leur pays d'origine mais en plus à devoir aller d'un pays à l'autre en espérant pouvoir obtenir l'accueil en détournant un petit peu les procédures d'asile donc ça ça doit on doit y mettre fin Maintenant je voudrais revenir simplement sur votre question sur la famille sénégalaise pour remettre la question des brigades en perspective la famille sénégalaise Vous dites brigade donc ce soir on n'est pas tous d'accord sur les équipes Mais c'est marqué équipe Non mais c'est très bien c'est important mais enfin on a compris l'esprit La famille qui arrive du Sénégal par exemple Donc c'est pas un pays en guerre on est d'accord Elle va se retrouver Non mais elle peut être c'est pas parce que son pays n'est pas en guerre qu'elle n'est pas victime de la persécution de mafias que c'est pas un opposant politique qui mérite la protection Notre système d'asile a été conçu au départ pour des opposants enfin à l'origine pour des opposants politiques L'OFRA est né avec les Russes blancs pour être précis Il est de toute évidence Il n'est plus tout à fait adapté aux nouvelles migrations et donc il faut le faire Donc ça veut dire qu'aujourd'hui on n'a pas un système qui est adapté pour cette famille sénégalaise qui aurait pu être le scrimé politiquement par exemple Mais juste la famille sénégalaise qu'est-ce qu'elle fait ? Elle arrive en France elle se retrouve dans un centre d'hébergement provisoire Ensuite elle doit trouver faire une première queue à la préfecture au guichet d'accueil pour obtenir un ticket qui va lui permettre de déclencher l'ouverture de la demande d'asile Elle va attendre ses premiers rendez-vous Elle va avoir ses premiers rendez-vous avec les interprètes et les officiers de l'OFRA qui vont essayer de comprendre Alors madame est-ce que vous avez été persécutée ? Comprendre leur histoire Ils vont essayer de comprendre leur histoire avec le prisme de l'interprète et puis en essayant de tenir compte aussi des fragilités psychologiques des personnes qu'on a en face Une fois que cette procédure est en cours la personne peut et normalement doit rentrer dans les dispositifs d'accueil des demandeurs d'asile et à l'issue de ce processus une fois que la décision est prise Il y a une décision qui est prise Il y a une décision qui est prise avec la possibilité d'un recours et je crois que la question du recours c'est un sujet assez essentiel Donc on lui dit non mais il y a un recours Il y a un recours possible et à l'issue du recours imaginons quand elle est déboutée Olivier Riche vous lève les mains sur le recours parce que c'est le recours qui pose problème Il faut trouver une solution C'est pas l'avocat qui veut parler mais c'est les délais Et quand elle est protégée quand elle obtient la protection de la France à nouveau il faut qu'elle attende de faire la jonction avec le droit commun avec les dispositions Donc il y a un vrai parcours une fois qu'on est qui est trombosé à toutes les étapes parce qu'il suffit d'un petit grain de sel il suffit que les lignes des préfectures soient engorgées pour que tout le système se mette à dysfonctionner C'est pour ça qu'on est obligé d'avoir un petit peu une logique de chiffres pas parce qu'on veut faire du chiffre ou du budgétaire mais parce que simplement il faut permettre aux personnes de sortir de ce dispositif le plus rapidement possible Vous clarifiez les choses Olivier Richefoux on va voir un sujet mais quand même votre expérience de président de département parler de ces mineurs leur coût leur intégration le fait que vous êtes un peu dépassé à certains moments par les événements qu'est-ce que vous en pensez vous de cette circulaire et de cette volonté du gouvernement d'y voir un peu plus clair Moi je pense que le gouvernement a raison mais qu'il faut y mettre des moyens Je prends un chiffre dans mon département en 4 ans on a multiplié par 9 le nombre de jeunes migrants que nous accueillons Donc vous êtes passé de combien ? On est passé d'une quarantaine à plus de 200 aujourd'hui à ce jour j'ai 220 jeunes qui sont dans le département dont un tiers sont en attente de savoir s'ils seront déclarés mineurs ou majeurs et nos moyens ne sont pas déclarés mineurs ou majeurs parce qu'il y a un examen qui est fait pour savoir si ces garçons sont réellement mineurs Ces examens sont aujourd'hui essentiellement psychologiques sur l'épaule essentiellement psychologiques néanmoins je crois qu'il faut qu'on utilise des moyens plus modernes scientifiques on a beaucoup critiqué la radio du poignet à juste raison peut-être aujourd'hui sur le mot plate je pense qu'il y a un peu plus de facilité technique si c'est un plan c'est... Voilà et on arrive davantage sur la calcification disait spécialiste à avoir des éléments plus précis c'est terrible d'en arriver là mais je crois que quand on multiplie par 9 en 4 ans on n'est pas en capacité aujourd'hui de le faire ça veut dire qu'il faut qu'on y mette des moyens supplémentaires et que dans les moyens supplémentaires il faut qu'on accepte peut-être de reconduire plus rapidement ceux qui n'ont pas vocation à rester donc les fameux déboutés et à condition que nous ne renvoyons pas la balle dans un autre pays et c'est pour ça que l'Europe doit intervenir sur ce dossier c'est essentiel que l'Europe s'en saisisse et on a vu le bras de fer déjà on se souvient qu'il y a les Britanniques et on voit le problème avec les Italiens parce qu'il y a un vrai débat évidemment une arrivée massive par l'Italie regardez cette association et je vous donne la parole juste après c'est l'armée du salut alors ils ne sont pas tout seuls évidemment à craindre évidemment cette circulaire ils se sont regroupés en un collectif d'associations pour dire non à cette circulaire en tout cas leur inquiétude regardez ce sujet réalisé par Céline Martel et puis on va débattre juste après Ouvrir les portes des centres d'hébergement d'urgence à des agents de l'Etat les laisser pénétrer jusque dans les chambres des résidents pour recenser les personnes sans papier c'est ce que prévoit une circulaire du ministère de l'Intérieur une mesure inenvisageable pour ce directeur d'un centre de l'armée du salut il accueille en permanence 120 sans abri peu importe leur situation les conséquences que ça peut avoir c'est déjà de délier le lien social qu'on a avec ces personnes dans l'accompagnement sur les dimensions physiques, psychologiques médicales et d'insertion et d'autre part de voir cette population ne plus aller dans les lieux d'accueil inconditionnel et donc de se retrouver dans ce qu'on appelle des zones grises c'est-à-dire dans des squads dans des forêts un point de vue partagé par 24 autres organisations de lutte contre l'exclusion je pense que là on touche vraiment à l'ADN de ce qu'on fait de ce que vous faites et il ne faut pas laisser passer ça la fédération qui regroupe les centres d'hébergement d'urgence a saisi le défenseur des droits et envisage un recours devant les juridictions administratives cette circulaire elle est complètement en opposition à la fois au code de l'action sociale et des familles donc la loi qui dit clairement que toute personne sans abri a droit à un hébergement et qu'on ne regarde pas la situation administrative des personnes elle est aussi contraire à toute l'histoire je dirais des associations d'action sociale et des associations caritatives parce que nous notre métier c'est d'héberger d'accompagner d'alimenter de protéger ça n'est sûrement pas de contrôler les personnes dans les centres d'hébergement ces associations seront-elles entendues par le gouvernement pour l'instant cette circulaire a été envoyée à tous les préfets mais elle n'a toujours pas été publiée au journal officiel Hugo Bernal ici les associations évidemment sont inquiètes on ne laissera pas entrer de cette manière donc on a été éclairé ce soir par la manière dont ces équipes ou ces brigades allaient fonctionner mais l'association inquiète la question excusez-moi de reprendre cette phrase de Michel Rocard parce que dès qu'on fait un débat sur la migration et l'immigration Michel Rocard on ne peut pas accueillir toute la misère du monde il y a un débat sur nos capacités d'accueil et en même temps contrebalancé par l'idée que la planète est en mouvement qu'il y a des réfugiés climatiques que le monde bouge on fait comment et d'une manière très concrète pour maintenir un équilibre tout en ayant de l'humanité tout en ayant un accueil ouvert et permettant aux gens de pouvoir s'insérer parce que si je lis bien les mineurs par exemple mais même les majeurs ne peuvent pas travailler donc c'est des personnes qui aujourd'hui sont dans des centres ou dans des hôtels ne pouvant pas subvenir à leurs propres besoins donc ça pose un énorme problème finalement la question des réfugiés et des demandeurs d'asile elle touche à beaucoup d'autres problématiques la problématique des causes de pourquoi les gens partent de leur pays et arrivent en Europe et finalement jusqu'en France il y a quand même ceux qui veulent aller en Angleterre il y a toujours les accords du Touquet qui sont en vigueur qui devaient soi-disant être dénoncés ça aussi c'était dans le programme je vais le faire marquer d'Emmanuel Macron avec la grille des britanniques les gens bloqués à Calais il faudrait peut-être avancer sur le sujet je mets ça de côté mais globalement il y a la question des causes pour moi il y a le libre-échange là-dedans quand vous voyez que l'Europe est un prédateur économique pour la plupart des pays d'Afrique il ne faut pas s'étonner qu'après on récolte ce qu'on a semé et sur les migrations économiques et c'est pour ça aussi que ça m'a fait applaudir la question de Sonia Crémy c'est qu'elle l'a mentionné dedans et qu'elle-même est une migrante économique je serais appelée expatriée expatriée ? vous vous considérez comme migrante économique ou expatriée ? en fait non votre histoire en quelques mots ? les personnes qui viennent chez nous on les appelle des immigrants ou des migrants ou tout ce que vous voulez et à chaque fois que nous Européens Occidentaux on part d'autres pays on les appelle des équatrier mais vous vous sentez vous avez une histoire de migrants ? oui en quelques mots votre histoire puisqu'on ne la connait pas mon histoire c'est que j'ai quitté la Tunisie il y a 13 ans je suis venue en France parce qu'omnibulée par cette culture vous savez ce que je dis souvent 98 la France voilà on gagne championne du monde effectivement il y avait quelque chose qui s'est passé en France on disait Zinedine Zidane et moi j'avais des idées très très j'ai toujours des idées qui ? un gouvernement progressiste oui oui voilà donc c'est Bernard Pivot c'est la France pour moi c'est toutes ces émissions où je ne comprenais pas tout où je prenais des notes où je partais voir dans mon dictionnaire où je me dis alors qui a fait le tour du monde ah bah oui il faut que je lise ce livre il faut que je lise j'accuse de Zola pour moi la France c'est ça donc je suis venue chercher une vie où je peux vivre comme je souhaite une migrante culturelle enfin en tout cas une migrante qui allait chercher j'ai essayé d'avoir un avenir aussi meilleur avoir un avenir meilleur je voulais faire le tour du monde et vous êtes devenue députée et oui 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 je suis française depuis 5 ans ce qui explique ce qui explique ce qui explique votre question qui vient des tripes oui oui parce que j'ai fait la queue à l'offi parce que j'ai fait la queue à la préfecture parce que j'ai passé des heures parce que je savais qu'il faut arriver à 5h du matin pour faire la queue la queue dehors parce que j'ai vécu tout cela parce qu'il faut replacer l'homme au centre de tout cela et c'est ça qui me gêne parfois dans ce débat on est en train de parler excusez-moi de 200 personnes 200 personnes on est un pays de 65 millions et on est en train de se poser la question de 200 personnes vous voulez que je vous dise le Liban c'est bon pour mon département c'est 50 000 en France oui 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 effectivement je vous l'ai rectifié parce qu'on a quelques chiffres on n'est pas sur 200 personnes le Liban 2 millions et demi la Jordanie vous avez rejoint la France insoumise c'est fini pour vous les Tunisiens ont accueilli non 11 millions de personnes ils ont accueilli 2 millions non non mais je comprends mais le ministre vous répond attendez c'est très bien mais il y a des réfugiés économiques aujourd'hui qu'on ne peut pas accueillir il y a des réfugiés qui sont victimes de souffrance et de danger ceux-là on leur tend les bras qu'est-ce que vous lui répondez c'est là où ça rejoint la question c'est qu'on ne crée pas d'emploi dans ce pays il y a une atonie économique bien qu'il y ait de la croissance ça ne se traduit pas par des embauches dans les entreprises pour l'instant le chômage continue de grimper peut-être que je serai démenti dans quelques mois et je l'espère pour tous ceux qui pourront enfin trouver un travail mais c'est clair que si on était dans une situation florissante, économique on avait un taux de chômage extrêmement bas on se poserait peut-être les questions différemment donc il serait peut-être temps de remettre en marche la machine économique mais Hugo Bernalissi il est inférieur à 6% attendez mais donc il y a des territoires qui arrivent à être dynamiques bien sûr vous avez vu la phrase de Gérard Collomb vous voulez que je vous la relise regardez la phrase de Gérard Collomb je voudrais que vous réagissiez vous êtes député de la France Insoumise c'est le ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron la position du gouvernement est claire tous ceux qui sont réfugiés des théâtres de guerre ou victimes de persécutions politiques religieuses ou ethniques dans leur pays ont un droit imprescriptible à l'asile mais la dynamique migratoire qui résulte de migration à caractère économique souvent organisée par des réseaux de passeurs internationaux nous entendons y mettre fin est-ce que vous dites oui je suis d'accord avec cela non mais bien sûr qu'il faut mettre fin au trafic d'êtres humains que font les passeurs c'est inadmissible et à la migration économique mais attendez sur la migration économique encore une fois jusqu'à présent quand on faisait l'analyse d'un cas concret d'une personne qui arrive sur le territoire on regardait sa situation individuelle là on est en train de mettre en place un concept de pays sûr en disant économiquement chez vous ça va bien dans votre pays il n'y a pas de guerre etc donc retour à la case départ de facto sans même qu'on analyse votre situation au fond et c'est contre ça que là ici c'est ce qui se prépare dans le texte dans le texte à venir on n'est pas sorti non vous n'êtes pas tout fait d'accord c'est rassurant non non j'espère que vous y opposerez si c'est bien le cas alors pourquoi la commission nationale consultative des droits de l'op a fait un communiqué de presse hier sur la question c'est bien parce que c'est dans l'air du temps c'est bien parce qu'on veut dire que oui il y a des pays ça se passe bien donc vous rentrez chez vous fin de l'histoire Jacques Toubon on va voir ces petites phrases on va les voir et on va les commenter parce qu'il y a quand même toujours ce débat qui revient sur on a un chômage très fort en France l'immigration économique c'est compliqué cette circulaire n'est que la signature d'une politique à l'égard des étrangers qui manque d'humanité ce qui rejoint évidemment la question de Sonia Crimi et qui comporte deux volets d'un côté dissuader en rendant les conditions d'accueil de plus en plus dures de l'autre faire en sorte que ceux qui se trouvent en France en situation irrégulière soient repérés afin de les enfermer au centre de rétention et les expulser le plus vite possible c'est peut-être ça l'esprit est-ce qu'il y a cette volonté là à la fois de dire c'est ce que le discours du ministre c'est de dire accueillons dans de bonnes conditions ceux qui doivent être accueillis parce qu'ils sont dans le cadre et puis ceux qui ne sont pas dans le cadre et Jacques Toubon l'évoque et bien malheureusement ils sont déboutés et donc expulsés c'est extrêmement pragmatique et c'est douloureux pour un gouvernement quel qu'il soit oui je pense que c'est douloureux et je pense qu'une des une des questions qui tient à coeur de Jacques Toubon c'est que quand une mesure telle que c'est le défenseur des droits je ne l'ai pas précisé qui pourrait être prise à l'encontre des personnes concernées qu'elle puisse toujours avoir droit à une forme de recours qui est un droit imprescriptible mais sur la question des migrations économiques et de la distinction entre les deux je crois que la distinction elle n'est pas vraiment là ce qu'il faut qu'on réussisse à organiser c'est un système qui fonctionne et qui permet d'accueillir les gens dans les meilleures conditions la question de savoir comment il faut accueillir des migrations qui ne relèvent pas de l'accueil et de l'asile on pourra se la poser et se la reposer il faudra se la reposer mais avant ça il faut que notre dispositif national d'accueil permette d'accueillir les gens dans la dignité et ce n'est toujours pas le cas Politiquement je fais un éclairage puisqu'on a parlé de l'Europe on va l'ouvrir sur l'Europe mais Angela Merkel ça a été compliqué cet accueil bras ouverts des migrants ça lui a coûté cher politiquement c'était compliqué les Allemands lui ont reproché c'est un choix difficile c'est un choix d'humanité mais c'est un choix politiquement difficile vous êtes d'accord ? Personnellement je trouve je regrette qu'au niveau européen et même que la France n'ait pas pris le leadership au moment du pic je dirais de la crise ou la détresse des bus à Munich où les migrants ne voulaient pas rentrer on se souvient de cette image où les migrants préféraient rester en Allemagne que de monter dans les bus français on se souvient je crois que la majorité en tout cas j'ai le sentiment qu'il y a un avis très largement partagé que c'est le devoir de la France d'ouvrir les bras grands à celles et ceux qui en ont besoin parce qu'ils sont dans la souffrance en raison de la situation dans leur pays d'origine On a une sentinelle citoyenne pour faire plaisir à Hugo Bernal ici Alexandre d'être avec nous on est ravis de vous accueillir ça faisait longtemps que vous n'avez pas vu Alexandre vous êtes dans quel état d'esprit vous êtes en colère sur la manière dont le gouvernement je dirais prend ce dossier où vous dites il faut trouver cette espèce d'équilibre sous cette ligne de crête entre l'humanité et en même temps le fait de pouvoir contrôler de pouvoir pourquoi pas expulser un certain nombre de migrants qui ne seraient pas dans le cadre légal de la loi C'est très compliqué Déjà je vous entends parler d'immigration économique ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Immigration ? Les malnutris vous restez chez vous et puis vous revenez quand la persécution alimentaire de votre pays sera terminée ? Ça veut dire ça l'immigration économique ? Moi je pense qu'il y a un vrai problème par rapport à ce terme les personnes qui meurent de faim et à l'heure actuelle c'est la plus grande persécution sur la planète il faut essayer de trouver une solution il faut aller nourrir la population qui crève de faim parce que si les gens viennent en France pas parce qu'ils n'aiment pas leur pays mais c'est parce qu'ils meurent de faim ou ils sont extrêmement malnutris chez eux ça ce serait bien de reprendre un peu d'humanité de se rappeler de la déclaration universelle des droits de l'homme et de se rappeler que si les gens viennent dans notre pays c'est pas parce qu'ils sont c'est pas parce qu'ils pensent être mieux chez nous mais c'est parce qu'ils sont mal c'est le jeu voilà maintenant il y a une difficulté moi je vois que j'ai énormément de difficulté vous savez que je suis le président du comité idéal au France et on a énormément de mal à obtenir des visas pour les personnes persécutées en raison de leur orientation sexuelle dans tous les pays de la planète alors à l'heure actuelle il y a la tchétchénie c'est la mode donc on a plus de facilité à faire venir les homosexuels tchétchènes tant mieux pour eux évidemment c'est une persécution qui nous traumatise tous mais la Tunisie dont la députée sur le plateau est originaire on a extraordinairement de mal à faire venir les homosexuels condamnés en raison de leur orientation sexuelle en Tunisie en France l'ambassade de France de Tunisie a beaucoup de mal à délivrer des visas pour faire sortir ces personnes-là qui sont persécutées donc quand on dit on va s'occuper des réfugiés et on va les aider jusqu'à maintenant on a beaucoup de mal je tiens quand même à féliciter l'ambassadeur des droits de l'homme François Croquette qui quand même malgré tout nous aide mais je ne vous explique même pas les difficultés merci pour cet éclairage 9 mois 9 mois pour avoir un visa pour une personne persécutée et l'autre sujet Arnaud excusez-moi parce que là c'est une thématique qui me plaît vraiment on voit vous êtes passionné vous êtes en train d'occuper un temps d'antenne colossal allez-y Alexandre c'est bientôt Noël je veux parler de la situation de Ourdia Ourdia c'est une personne d'origine algérienne qu'on a fait venir en France parce qu'elle avait une maladie incurable dans son pays l'Algérie où on ne la soigne pas donc on a fait venir en France elle a toute sa famille qui est française père, mère, père et soeur c'est la seule de la famille qui n'arrive pas à avoir de visa on lui fait les demandes pour qu'elle ait des visas et on ne lui donne pas son visa bon le message est passé Alexandre c'est pas soigné en Algérie et vous pourrez non mais c'est très important non mais on l'entend c'est très important ah oui non mais vous savez la situation comme ça humainement Arnaud Arnaud honnêtement les situations comme ça ce sont des situations humaines et moi je ne suis pas là pour faire du débat dans le sens de faire du buzz je suis là pour expliquer des situations qui me touchent en permanence j'espère que la députée sur le plateau reprendra contact avec nous pour nous aider sur ces questions de visa pour les réfugiés vous avez trois députés sur le plateau de la France Insoumise des Marcheurs et du Modem qui sont des personnes impliquées pour les réfugiés parce qu'on en a vraiment besoin voilà je sais que vous pourrez les contacter assez facilement pour peut-être les éclairer un peu plus largement sur cette jeune fille Olivier Richefou quand même sur les moyens que vous réclamez parce que vous dites fois neuf c'est un coût de quoi vous avez besoin parce que vous n'êtes pas le seul aujourd'hui à tirer la sonnette d'alarme il y a des élus locaux qui s'inquiètent j'ai lu qu'en Mayenne vous aviez essayé entre guillemets de placer ces jeunes un peu partout sur le territoire Mayenais et dans le département pour ne pas concentrer cette jeunesse dans le centre-ville par exemple ça fonctionne comment ça se passe avec les habitants comment ça fonctionne aussi la manière dont ils prennent place dans notre société alors c'est un sujet essentiel moi je pense que quand on les accueille il faut effectivement faire en sorte de les accueillir le mieux possible avec les moyens dont nous disposons ce qui supposerait néanmoins qu'il y ait une politique nationale dans le domaine et que ce ne soit pas les départements qui d'une façon très hétérogène parce que dans la Mayenne j'ai le sentiment qu'on essaie de bien faire le job sans doute que dans d'autres départements je pense aux Alpes de Haute-Provence où un département de 150 000 habitants ils en ont plus de 600 comment voulez-vous faire ? avec des migrants ce soir encore qui passent dans la neige passant d'école et qui sont logés sous des tentes voilà nous on a réussi à ne plus en avoir dans les hôtels moi je suis heureux que depuis 15 jours simplement on n'en est plus un seul dans les hôtels mais ça veut dire qu'on a mobilisé des places dans les foyers de jeunes travailleurs qu'on a mobilisé aussi des places par exemple dans une maison familiale rurale bref c'est un énorme travail sur l'ensemble du département on a mobilisé des logements sociaux qui étaient pour certains inoccupés ça veut dire que nos travailleurs sociaux doivent aussi circuler sur l'ensemble du département voilà je pense qu'il faut qu'il y ait une politique nationale qui se mette en oeuvre qu'on ne laisse pas les départements gérer cette situation à laquelle ils ne peuvent pas faire face dans de bonnes conditions Hugo Banal ici juste un mot du ministère de l'intérieur de celui qui a travaillé moi quand j'ai travaillé sur Calais parce que c'est un dossier récurrent on entendait toujours les élus ceux qui s'opposaient aux migrants en expliquant que si on mettait des douches par exemple on allait créer un appel d'air c'était un grand débat à Calais si on mettait des structures en dur on créerait l'appel d'air pour faire venir encore plus de migrants on s'est aperçu que les migrants sont venus sans douche et on crée un bidonville c'est un peu la philosophie qui oppose ceux qui ont une forme d'humanisme à ceux qui disent il faut de la fermeté on ne va pas créer d'appel d'air il faut les empêcher de venir c'est réel ça ou pas ce que je suis en train de raconter cette espèce de philosophie il y a des gens qui racontent ça oui c'est réel oui c'est réel je parlais du ministère l'intérieur en particulier au ministère l'intérieur non la plupart des fonctionnaires sont quand même dans leur cadre déontologique non mais la notion d'appel d'air donc je ne veux pas à mon avis les gens essaient de bien faire leur travail mais ils sont trop peu nombreux pour le faire encore une fois je le redis je leur dirai à chaque fois que ce sera nécessaire mes anciens collègues sont trop peu nombreux à gérer les questions d'asile il faut massivement faire des recrutements mais en réalité quand vous installez une douche qu'est-ce qui se passe la personne prend une douche voilà il se passe ni plus ni moins que ça je confirme il y a eu des douches installées et vous gagnez en salubrité et c'est tant mieux parce qu'il y a moins de maladies ça fait moins de coûts enfin voilà en cascade c'est quand même et à la fin c'est de l'humanité tout simplement de pouvoir se laver se vêtir se nourrir donc l'appel d'air pour vous c'est un concept faux c'est-à-dire qu'on ne crée pas d'appel d'air dans des lieux de toute façon vous l'avez dit vous-même de toute façon ils sont venus là alors qu'il n'y avait pas de douche alors que c'était et on a créé un gigantesque bidonville et on a tardé à se dire que peut-être il fallait se partager l'accueil parce que c'est vrai que c'est compliqué d'accueillir 3000 personnes au même endroit et c'est plus facile d'accueillir 3000 personnes enfin 3000 fois 3000 fois une personne dans une commune et d'ailleurs ça se passe extrêmement bien pour la famille pour la commune en plus ils arrivent à faire des échanges culturels voilà à bien s'intégrer donc il faut de l'organisation et de la méthode sur le sujet et il faut des moyens et sauf que les moyens aujourd'hui je le dis encore une fois dans le projet de loi de finances 2018 ils ne sont pas à la hauteur des besoins juste ces images très courtes parce que j'aurais voulu vous parler de l'emploi et de la question de l'emploi parce qu'il y a un débat autour évidemment de l'employabilité le fait de pouvoir travailler de pouvoir donc avoir une dignité avec un salaire ces images d'associations qui sont venues et bien taguer en quelque sorte le ministère pour bien protester très clairement alors vous voyez c'est des tags naturels contre cette circulaire avec l'accueil écrit en très grosses lettres sur cette question de l'emploi on a parlé de ce parcours extrêmement administratif long, fatigant pour faire la queue est-ce qu'il faut aller jusque là de se dire après tout ces personnes celles qui sont dans ce parcours d'accueil peuvent travailler c'est pas possible alors aujourd'hui il y a un délai qu'il faut respecter avant que la personne puisse commencer à travailler dès lors qu'elle s'est enregistrée pour la première fois dans une préfecture de l'ordre de 9 mois la question se pose effectivement alors qu'on va raccourcir les délais pour que ces personnes obtiennent la protection de savoir si on ne pourrait pas les faire travailler avant et donc ça c'est une réflexion à voir ce sera le dernier mot parce que je n'ai pas vu le temps filer il y a une autre question à voir c'est aussi la question de la formation et de savoir s'il faut attendre pour que les personnes soient formées qu'elles obtiennent la protection ou s'il ne faut pas peut-être sur une base volontaire leur permettre d'accéder à la formation 10 secondes sur le même sujet on a une circulaire dite valse qui empêche les mineurs de pouvoir être effectivement dans des centres d'apprentissage avant un délai de 6 mois supprimons c'est pour ça que j'évoquais cette question là parce qu'il y a un vrai débat aussi sur les mineurs Sonia Crimi je vous remercie on a été ravis il y a 3000 heures aussi de lecture qui ont été rajoutées tout le monde veut mettre son dernier mot je vais me faire tirer les oreilles vous êtes extrêmement discipliné Hugo Bernal ici je vous remercie député de la France Insoumise avec plus une or je voulais vous remercier Sonia Crimi parce qu'on ne vous connaissait pas et à travers ce débat on a aussi appris à découvrir votre parcours parce que ceux qui vous ont entendu lors des questions ne savaient pas votre histoire particulière et ce lien qui vous unit à la France merci à vous merci à Olivier Richeveau président du département de la Mayenne on a entendu vos problématiques et merci à Jean-Noël Barreau député du Modem des Yvelines merci de nous avoir éclairé sur ce sujet qui va se poursuivre février il y a une loi et on en parlera évidemment sur ce plateau demain on s'intéresse au débat aux ateliers d'alimentation qui vont cliquer